Donc mes chers élèves du deuxième bac options SBT-PC séancement agronomie je continue donc la série de corrections les examens nationaux du bac pour le rattrapage 2023 pour l'option deuxième bac PC international avec la deuxième partie raisonnement scientifique et communication et qualité graphique sur 15 points avec l'exercice tarot 5 points pour le chapitre de la pollution dû à l'utilisation des matières organiques et inorganiques donc on va vous lire donc l'exercice et on va discuter ensemble la manière avec laquelle il faut traiter ce type d'examen et de questions donc au cours de cette dernière décennie un intérêt particulier a été porté sur la pollution en plastique pétrochimique produits industriels à partir des dérivés de pétrole bien sûr et notamment la contamination des écosystèmes marins par les microplastiques et les nanoplastiques qui sont des petites particules provenant de la fragmentation des déchets plastiques donc ça ce sont des informations qu'on vous donne à propos de la pollution par le plastique pétrochimique afin de comprendre quelques aspects de l'impact de la pollution en plastique sur la santé et l'environnement c'est ce que vous concerne c'est ce que vous avez étudié on propose les données suivantes alors données 1 le document 1 ce document c'est un texte présent certaines caractéristiques physiques des plastiques et le document 2 celui là représente l'évolution de la production et de la consommation mondiale en plastique donc la première question en exploitant les documents 1 et 2 décrire un premier verbe décrire l'évolution de la production et de la consommation mondiale du plastique et justifie le recours à la consommation croissante du plastique donc vous avez donc deux choses à retenir ici pour décrire l'évolution de la production et la consommation mondiale du plastique puis justifier le recours donc à la consommation croissante du plastique donc pour la description donc on va discuter ensemble ça c'est la première bien sûr question ah donc les réponses donc la première question donc décrire l'évolution de la production et de la consommation mondiale donc il faut utiliser le document 2 donc qu'est ce que vous allez écrire dans la copie bien sûr d'après le document le document donc vous écrivez comme ça le document 2 on observe qu'est ce qu'on observe donc vous observez donc vous dites ce que vous observez on observe quoi on observe voilà alors ici les ordonnées c'est la quantité du plastique en millions de tonnes et ici les années donc depuis 1950 jusqu'à jusqu'aux horizons bien sûr de 2020 ici vous avez donc vous avez donc une augmentation de la production et la consommation du plastique donc on observe une élévation voilà une élévation bien augmentation élévation de la production la production à la production à la production et la consommation et la consommation la consommation la consommation du plastique d'accord voilà depuis donc 1950 depuis 1 950 jusqu'au 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 voilà ici jusqu'à jusqu'au 2000 ici vous avez donc 2010 et même aux horizons de 2020 on aura toujours une augmentation voilà donc la première partie de la question la deuxième partie justifie le recours à le recours à la consommation croissante du plastique vous avez donc on a la consommation qui augmente chez les populations donc on va justifier cela pourquoi il ya recours à la consommation croissante en plastique donc il faut revenir ici et lire le texte les caractéristiques du physique du plastique sa résistance sa légèreté sa flexibilité et la durabilité et son coût faible en menée la société a augmenté sa consommation jusqu'à rendre le plastique indispensable au quotidien malgré ses propriétés donc bénéfiques pour la société le plastique représente une menace pour le environnement donc la question justifie le recours donc le recours le recours tout simplement il faut savoir donc utiliser la question et le recours à la consommation le recours à la consommation le recours à la consommation donc mes chers élèves donc il faut utiliser le document qu'on vous donne il faut les utiliser si on sait lire un document on peut répondre facilement le recours à la consommation croissante du plastique du plastique du plastique du plastique du plastique donc s'explique d'après le document 2 le document 1 d'après le document 1 par par quoi ? 2 points sa résistance la résistance du plastique sa résistance sa légèreté sa légèreté sa légèreté sa durabilité sa durabilité d'accord ? sa durabilité et son coût faible surtout son coût bien sûr le prix son coût faible voilà donc j'ai utilisé le document 1 c'est pas bon vous avez utilisé donc le document 1 ici voilà et on a utilisé le document 2 logale donc la note pour la note attribuée à cette question vous avez un point donc vous avez ici donc 0,5 0,5 points et ici vous gagnerez 0,5 pts et c'est un point ça fait ça vous fait un point on passe on passe aux données 2 alors pour déterminer le degré de contamination et la distribution des particules des microplastiques et des nanoplastiques on vous a dit tout à l'heure que le plastique se fragmente en microplastiques et nanoplastiques alors pour déterminer le degré voilà on revient donc pour déterminer le degré donc pour déterminer le degré de contamination et la distribution des particules de microplastiques et de nanoplastiques dans un écosystème aquatique on propose le document 3 vous avez un document 3 ici qui représente l'évolution de quoi ? la concentration de ces particules dans les maillons d'une chaîne alimentaire de cet écosystème voilà alors la question 2 en se basant sur le document 3 décrire l'évolution de la concentration des particules de plastique dans cette chaîne alimentaire puis expliquer la contamination observée chez le Goylon argentin donc la deuxième question et il suffit donc la deuxième question ici il suffit de décrire l'évolution de la concentration des particules dans cette chaîne alimentaire alors regardez ici donc il faut lire le document vous avez ici le phytoplancton c'est le plancton végétal zooplancton plancton des animaux petit poisson la truite ici et le Goylon donc ici les oeufs du Goylon argentin avec une concentration de 64 ppm partie pour 1000 et ici donc qu'est-ce que vous observez si vous avez 0025 0123 001 04 4 124 donc qu'est-ce que vous observez il y a une augmentation il y a une augmentation de la concentration des particules donc plastiques des microplastiques et des nanoplastiques donc depuis donc le premier maillon qui est le phytoplancton jusqu'aux donc aux oeufs jusqu'aux oeufs de Goylon argentin donc qu'est-ce que vous allez dire donc vous allez décrire l'évolution de la concentration des particules plastiques dans cette chaîne puis expliquer la concentration observée chez le Goylon argentin ici donc donc la question toujours c'est sur un point donc vous avez deux choses à éclaircir c'est la description et l'explication donc on observe voilà voilà on observe d'après nos documents trois une augmentation voilà donc une augmentation une augmentation de la concentration de la concentration voilà des particules plastiques des particules plastiques depuis donc donc voilà à partir donc depuis donc le le phytoplancton le premier maillon le phytoplancton avec une concentration avec c la concentration t à la 0,025 voilà vous notez comme ça ppm jusqu'aux jusqu'aux voilà jusqu'aux voilà jusqu'aux oeufs aux oeufs aux oeufs du goéland du goéland argenté le goéland avec une concentration une concentration égale à 124 ppm voilà alors cela s'explique donc ça c'est la première tendance on a décrit il y a une augmentation de la concentration des particules plastiques depuis le phytoplancton jusqu'aux oeufs du goéland l'oiseau ici argenté 124 ppm alors cela s'explique donc l'explication cela s'explique cela s'explique tout simplement par quoi donc par la ce qu'on appelle donc par l'accumulation bien la bio-accumulation voilà la bio-accumulation des particules de plastique cela s'explique par la bio-accumulation des particules de plastique 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 voilà dans les maillons de la chaîne alimentaire de la chaîne alimentaire 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 pour donc obtenir pour obtenir donc une concentration élevée chez le goéland élevé élevé chez le goéland argenté chez le goéland argenté parce que le goéland argenté donc sonnerie de la truite la truite a accumulé une grande quantité donc ici voilà donc chaque maillon donc accumule donc une quantité donc de particules microplastiques et puisque donc chacun des maillons sonnerie du maillon précédent donc il y a une accumulation c'est ce qu'on appelle la bioaccumulation des particules plastiques dans un grand avec une grande concentration chez le goéland tout simplement donc ça mes chers élèves donc vous allez donc gagner donc les points pour les points ici vous allez gagner donc 0,05 pour la première partie de la description c'est à dire si vous avez 0,05 pour l'explication de l'augmentation de la concentration et la bio avec le terme de bioaccumulation bioaccumulation ici vous allez donc gagner 0,05 point on continue donc mes chers élèves avec les données donc 3 les données 3 on va lire les documents alors données 3 les microplastiques et les nanoplastiques peuvent se retrouver dans les tissus d'un corps humain ah même l'homme et les toucher ce n'est pas seulement l'environnement mais l'homme par ingestion et inhalation ingestion c'est à dire à travers l'alimentation l'inhalation s'inchaque et provoque des dommages au niveau de l'organisme alors le document 4 représente un schéma illustrant les effets de ces particules sur la santé voilà voilà alors le document 4 ici et la question 3 en se basant sur les données précédentes et le document 4 montrer le danger de la pollution en plastique sur l'environnement et la santé voilà l'environnement et la santé d'accord ? on va observer donc le document 4 et essayer de comprendre un peu donc ce document vous avez une bouteille de plastique donc dans la nature il va se fragmenter il va donner donc ce qu'on appelle les microplastiques et les nanoplastiques alors les petites particules vont être inhalés par l'être humain ou bien ingérés au cours de l'alimentation ils vont passer dans le sang par l'absorption bien sûr intestinale ici hein ils vont passer à travers donc les gaz respiratoires donc l'oxygène le CO2 par exemple voilà donc ils vont provoquer des perturbations du système respiratoire des maladies cardiovasculaires et la diminution de la fertilité et le cancer donc la question en sous-basant sur le déjeuner précédent et le document 4 montrer le danger de la pollution en plastique sur l'environnement et sur la santé donc la question mes chers élèves donc là on va répondre c'est la troisième question donc ici pardon on va changer la couleur voilà 3 donc qu'est-ce qu'il faut montrer on montre donc le danger donc le danger donc le danger la pollution en plastique sur l'environnement alors le danger le danger de la pollution de la pollution la pollution en plastique sur l'environnement réside dans la comme on a dit tout à l'heure la bioaccumulation la bioaccumulation accumulation de ces particules dans les maillons dans les maillons voilà dans les maillons les maillons des chaînes alimentaires alimentaires d'un réseau trophique par exemple ou bien des réseaux en général des réseaux trophiques voilà donc la destruction donc des réseaux trophiques donc le danger donc à l'apparition des dangers environnementaux donc sur la santé donc le danger deuxième partie le danger le danger de la pollution de la pollution la pollution en plastique la pollution en plastique sur la santé sur la santé donc de l'homme réside donc tu utilises le document 4 réside dans l'inhalation et l'ingestion de ces particules réside dans l'inhalation ou bien l'ingestion à travers l'alimentation bien sûr l'ingestion et l'inhalation sinchak l'inhalation des particules particules plastiques plastiques alors je continue ici qui vont passer dans le sang ici hein regardez ils vont passer soit par la respiration par le système respiratoire soit par l'absorption intestinale donc passer par le sang donc par le sang et provoquer donc des maladies des donc des maladies donc des maladies telles que les maladies telles que et vous citez les maladies ici donc les maladies donc perturbations du système respiratoire voilà perturbations donc tu utilises mes chers élèves vous utilisez ce qu'on vous donne donc c'est pas la peine de vous stresser et chercher donc des réponses que vous n'avez pas ici donc des perturbations du système respiratoire 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 voilà le système respiratoire des maladies pour recopier ça voilà maladies cardio vasculaires la diminution de la fertilité la diminution de la fertilité c'est-à-dire une seule raison que ces particules peuvent provoquer la stérilité la diminution de la fertilité la fertilité et le cancer n'oubliez pas le le cancer voilà donc ça on a répondu à la question la question est sur un point des questions donc montrer le danger donc il faut si dire la bio parler de la bio accumulation vous gagnerez toujours 0,5 donc la bio accumulation des particules en plastique dans les maillons des chaînes alimentaires donc provoque des dangers au niveau de l'environnement et le danger sur la santé réside dans l'inhalation 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 ou bien l'ingestion de ces particules qui vont passer à travers le sang vers les organes et perturber donc des maladies pour provoquer des maladies au niveau du système respiratoire au niveau du coeur c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires la diminution de la fertilité et le conseil vous gagnerez ici 0,5 ça fait un point alors pour les données 4 on va passer le chef d'élève aux données 4 donc c'est la quatrième question alors la quatrième question dans ce type d'exercice vers la quatrième question on cherche donc la solution à ce problème on a des problèmes environnementaux des problèmes au niveau de la santé donc dans les données 4 avant de vous lire j'ai déjà prévu qu'ils vont chercher une solution ici dans le but de protéger voilà dans le but de protéger donc dans le but de protéger mes chers élèves donc dans le but de protéger les écosystèmes c'est-à-dire l'environnement et la santé humaine contre les effets néfastes les effets négatifs des microplastiques et des nanoplastiques des études cherchent à remplacer le plastique pétrochimique parce que l'acide pétrochimique on le synthétise on le fabrique à travers les déchets du pétrole bien sûr les dérivés du pétrole donc on cherche ici les alternatives donc je répète dans le but de protéger les écosystèmes et la santé humaine contre les effets néfastes des microplastiques et des nanoplastiques des études cherchent à remplacer le plastique pétrochimique par le bioplastique à base de matières organiques naturelles telles que le maïs la pomme de terre les algues ou encore la banane le tableau du document 5 ici présente certaines caractéristiques de ces deux types de plastiques vous avez le bioplastique vous avez le plastique pétrochimique le totaleur d'accord les ressources donc utilisées pour la fabrication de ces plastiques alors pour les ressources des bioplastiques ils sont renouvelables biodégradables donc pour le plastique pétrochimique les ressources sont épuisables et polluantes voilà pour la demande en pétrole lors de la fabrication vous avez les bioplastiques demandent une faible quantité donc une faible de pétrole tandis que le plastique pétrochimique est une forte donc demande en pétrole pour le rejet des gaz à effet de serre vous avez donc le plastique pétrochimique donc rejette des quantités élevées de gaz à effet de serre par rapport au bioplastique la toxicité elle est nulle pour le bioplastique et élevée pour le plastique pétrochimique le coût de la production il est très élevé pour le plastique et il est faible pour le plastique pétrochimique d'accord alors la question c'est en vous basant sur le document 5 et vos connaissances montrer l'intérêt de l'utilisation des bioplastiques comme alternative des plastiques pétrochimiques puis proposer proposer deux autres solutions adéquates adéquates pour faire face au problème de la pollution par le plastique alors on montre l'intérêt donc l'intérêt donc il faut utiliser le tableau mes chers élèves c'est facile c'est pas difficile il faut redire ce qu'on vous donne ici au tableau donc l'intérêt la question c'est montrer l'intérêt de l'utilisation des plastiques comme alternative des plastiques pétrochimiques le plastique qui n'y a eu donc l'intérêt 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 de l'utilisation l'intérêt de l'utilisation des bioplastiques des bioplastiques des bioplastiques comme alternative comme alternative comme alternative comme alternative des plastique de plastique pétrochimique des plastiques de plastique réside dans du fait qu'ils sont fabriqués, fabriqués à partir de quoi ? à partir de ressources renouvelables, voilà, il faut discuter ça, de ressources renouvelables et biodégradables, vous avez tout à écrire ici, biodégradables, et une faible demande du pétrole, voilà, faible, il faut réside dans là, du fait qu'ils sont fabriqués à base, donc du fait, vous connaissez le premier point ici, réside dans le fait qu'ils sont fabriqués à partir de ressources renouvelables et biodégradables, par le fait qu'ils nécessitent une faible demande, donc une faible demande en pétrole, voilà, la troisième, c'est-à-dire des émissions de gaz à effet de serre faible, et une toxicité nulle, soumise à une toxicité nulle, Voilà, on a répondu à la première question, on a montré, donc, le recours, donc, au bioplastique, donc, je récapitule. Pourquoi on a recours au bioplastique ? Parce que sa fabrication, il est fabriqué à partir de ressources renouvelables et biodégradables, Ils ont une faible demande en pétrole, nécessitent donc une faible demande en pétrole, des émissions de gaz à effet de serre faibles et une toxicité nulle, d'accord ? Voilà, la deuxième tranche de l'action, puis proposer deux autres solutions adéquates pour faire face au problème de la pollution par le plastique, donc, d'après le cours, qu'est-ce qu'il faut faire pour le plastique ? Il faut tout simplement essayer des méthodes de recyclage, donc, il faut, donc, il faut les deux solutions, voilà, on vous donne les deux solutions, par exemple, vous choisissez ce que vous voulez d'après le cours, des solutions adéquates pour faire face au problème de la pollution par le plastique, sans, donc, les solutions, sans, par exemple, vous dites, la première des choses, il ne faut pas jeter, il ne faut pas, par exemple, jeter le plastique dans la nature. Le plastique dans la nature. Ajouter aussi recycler, recycler, recyclage, recycler le plastique, par exemple, ça, ce sont des dégâts. Donc, mes chers élèves, j'espère que vous avez appris quelque chose à propos de, à propos de cet exercice qui concerne, donc, l'unité de la, l'utilisation de matières organiques, inorganiques, organiques, inorganiques, et, l'unité, la première unité de la deuxième, du deuxième semestre, pour le deuxième bac PC. Donc, abonnez-vous toujours à votre chaîne, c'est-à-dire plus qu'à BAL, pour avoir, incha'Allah, de nouveau. Bon courage.